C'est à son Nicolson de Rezaï, je sais que vous êtes un des partisans de ce duo. Accélération, Golizade, première fois, Golizade, vert, non, Bourdin, on peut frapper du gauche, l'a hésité, oh elle passe, oh magnifique, quel caviar, mais quel caviar de Morioka pour Rezaï, alors celle-là, on va la revoir sous tous les angles parce que c'est magnifique. C'est incroyable parce que, regardez, à un moment donné, je pense qu'il va frapper du gauche, se ravisse, et cette passe est absolument divine, c'est divin, premier tir quadré de Charleroi, premier but, c'est absolument génial. Il reste dans leur stat habituel, quelque part, il est vraiment limite, limite, assez touché en plus. Oui, c'est dévié, mais le dosage de la passe est fantastique. Il est costaud, parce qu'il est petit, mais il est costaud. Il est petit, il n'est pas si petit que ça, mais par rapport à Nicholson, quand même. Golizade, oh, ça va aller au fond, ça. Bam ! Allez, ça y va ! Écoutez, celui-là, il met 200, puis quand il voit que les autres ne marquent pas, il y va tout seul, et une cartache. Au revoir et merci. C'est absolument incroyable, regardez, on trouve l'espace, il n'y a aucune possibilité pour la défense enversoise, et là, que dire de plus ? Ça se passe le commentaire. Mais ce qui est dingue, c'est qu'à la base... Il arrive à toute vitesse, et il n'a qu'une ambition, il a jeté un coup d'œil, il n'y a personne, donc il frappe. Il frappe du droit, il frappe du droit, sous la barre. C'est pas un des premiers ballons qu'il a perdus, Vandenbeuys. Il a une superbe pas de gauche, magnifique. Il a vraiment un toucher judicieux. Cette base de Vandenbeuys. Oui, Pento est bien positionné. Oups ! C'est quoi, ça ? Quelle est-ce qu'il a mis ce ballon ? Est-ce qu'il était sur la trajectoire ? C'est une sélection qui mérite réflexion, là. Le soleil, impeccable, dans cette intervention. Un KMB qui est reparti dans cette rible fou. Ah, mais voilà ! Il suffisait de ça, hein ! Il est parti, il est parti. Il a vu Golizade, il est bon jeu. Oh, Van Amel, magnifique ! Et ensuite, on pense que Nikolson va aller au bout, non ? Très collectif. Et là, Van Amel nous sort un arrêt décisif. Donc on sait 3-0. Il est comme seul. Oh, ça passe ! Non ! Golizade ! Ah, il y avait de l'idée ! Penalty ! Ben oui, penalty ! Là, il est passé devant, enfin, il a fait ce qu'il fallait. Alors, du côté du Berscott, on estime qu'il était peut-être hors-jeu. Je crois pas. En voyant ça, Philippe. Parce qu'il passe devant. Et là, il y a des duels qui se... Non, non, pas de possession d'hors-jeu. Ben là, il se fait un plat-dix, il n'y a même pas à discuter, là. C'est Rezaï qui va s'en charger. Bon ben, il joue bien le coup, Affal. Il joue bien le coup, oui. Il sent, il sent Elenia, regardez, hop, avec son corps. Alors, Van Amel, il y en a déjà eu deux à se mettre, là, lundi. Celui-là, même Courtois, on ne va pas la chercher. Parfaitement voté. Et Van Amel lui a envoyé le ballon au-dessus de la tribune. Vous pouvez téléphoner à vos copains, Philippe ? S'ils ont des enfants, pour récupérer la balle. Parce que celle-là, on ne la vendra pas. Ah, c'est parfaitement frappé. Imparable. Bon, là, maintenant, à 3-0, à quelques minutes de la fin. Évidemment, Karim Belosi va et doit faire ses changements. Bon, il y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et voilà le petit but marqué, qui ne va pas faire du tout plaisir à Pento. Mais il est beau, à la fois dans la finition et dans la construction, Philippe. Oui, effectivement, superbe ballon en profondeur. Pento, de soleil, qui est mal aligné. Pour battre Pento de cet angle-là, il faut être très, très costaud. Oui, il lève la main. Mais il a tort. Ouais, d'Ali, ça, c'est pas mal. Magnifiquement enroulé, ce ballon. C'est parfaitement joué. On est dans l'analyse vidéo de revenir sur les errements. Je crois qu'à un moment donné, ils se sont un petit peu laissés aller. Voilà. Pas non plus en faire un drame. Mais là, il y a le public qui exulte. Parce qu'ils pourront dire, on y était. On y était à ce 18 sur 18 historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada